Olivier, nous allons traiter un nouveau sujet maintenant concernant l'ARM. On est devant ce que vous appelez le cube, vous allez nous expliquer ce que c'est, mais on est dans un espace de confinement pour le data center. On peut peut-être parler un petit peu marché. Déjà, il y a une demande sur ce type de produit qui est importante et qui touche à tout type de clientèle, c'est ça ? Ça touche tout type de clientèle, puisque aujourd'hui, tous les clients cherchent à économiser de l'énergie, le confinement, que ce soit simple rangé, double rangé, petite taille ou grande taille, va permettre au minimum de gagner 5%, étendre vers 25% selon les configurations que l'on peut avoir. Et donc, ça va concerner des petites entreprises qui veulent avoir une petite salle intégrée dans leurs bâtiments, des grandes entreprises dans leurs grands bâtiments avec des salles bien plus importantes, donc des petites data rooms, et puis bien sûr, tout ce qui est environnement, colocation, où on pourra faire des solutions bien plus importantes. Et pourquoi on englobe toute cette gamme de produits ? C'est qu'on va pouvoir adresser tous ces clients-là, tout simplement parce qu'on va avoir plusieurs technologies possibles de refroidissement, soit par le plancher technique, soit directement avec des climatisations intégrées, intégrées, mais ça, pour ça, on va rentrer dans le cube pour voir un peu plus en détail. Donc voilà, on peut rentrer dans ce cube-là. Petit rappel, j'en profite, c'est des systèmes de porte semi-automatique, avec des maintiens ouverts pour que l'opérateur puisse facilement rentrer et sortir, et puis elle se referme automatiquement, en simplement déclenchant le point neutre d'ouverture. Voilà, on va rentrer, puis on va voir un peu plus en détail ce qui concerne le cube dans sa globalité. Donc effectivement, là, on se retrouve plus dans le confinement, dans le cube, et les solutions qu'ERM peut avoir sont des solutions petite taille, ce qu'on voit aussi là, ici, c'est une simple rangée, c'est pas une double rangée, ce qui va permettre à des petites entreprises qui ont des locaux très réduits, de pouvoir, sur une emprise au sol plus réduite, pouvoir faire des solutions totalement adaptées avec leur puissance serveur, puisque dans ce système de confinement, bien sûr, on sera toujours, c'est des solutions de soufflage par le sol, mais ça, c'est plus dans les grandes salles. Dans les petits data rooms, les Hedge, on va avoir ces solutions-là, qui vont avoir les solutions de froid intégrées, c'est-à-dire qu'on amène le froid au plus près, donc là, on a déjà une efficacité énergétique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de perte, puisque la production de froid est au plus près du confinement, le froid va être généré sur cette partie-là et rentrer directement dans les baies. Donc ces solutions-là, en froid, c'est de l'eau glacée, bien sûr, pour les grandes salles, mais c'est aussi de la détente directe, et de la détente directe avec des systèmes flexi-cooling qui permettent d'avoir des travaux très légers, puisqu'on ne va pas avoir de problème de distance, parce qu'on va pouvoir faire et mettre des compresseurs à plus de 100 mètres et à plus de longueur et plus de 30 mètres de hauteur, puisque le système que l'on utilise avec un de nos partenaires européens, c'est un système qui n'a pas de piège à huile, donc ce qui permet d'avoir des travaux de plomberie très légère, et aussi des impacts sur l'emprise au sol des toits ou des balcons très légères, puisqu'on est à autour de 900 kg et 11 mètres carrés en prise au sol en extérieur. Donc c'est des choses extrêmement intéressantes pour ces solutions-là, pour les petites structures, et bien sûr, ça sera totalement adapté à la puissance que le client voudra bien nous donner, et cette solution-là pourra aussi s'adapter, c'est-à-dire que comme les travaux sont très légers, si le client a un besoin lambda de puissance aujourd'hui, dans le futur, s'il doit augmenter, on pourra très facilement rajouter une ou deux solutions de froid, et éventuellement augmenter la puissance du compresseur en extérieur. Donc cette solution-là existe en mono-rangé, elle existe aussi en double rangé, ça sera adapté aux besoins clients, c'est-à-dire que les simples rangés, c'est autour de 4, 5 baies avec une ou deux coulings, dès qu'on est au-dessus et qu'on a plus d'espace, on passe tout de suite aux doubles rangés. Cette gamme que l'on trouve ici, c'est la gamme qui est déclinée de la BT7 que l'on vous a présentée juste avant, c'est du monobloc, c'est des systèmes qui se montent très facilement, en une semaine on monte un cube, on a des évolutions possibles et des adaptations possibles avec des toits universels, donc avec des complexités de salles, des poteaux ou des choses comme ça, à ce moment-là on a des solutions universelles qui nous permettent de répondre à toutes les exigences de salles possibles. Cette baie T7, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, pourra passer sur des capacités au lieu de 1500, de 2000 kg, et bien ce même confinement pourra aussi l'accepter ces solutions-là, par rapport aux besoins globaux que le client peut avoir aujourd'hui. Quand on fait l'efficacité énergétique à l'intérieur, il faut aussi penser à faire l'efficacité énergétique dans la baie elle-même, éviter que le froid que l'on fournit puisse se dispasser dans un endroit où on n'en a pas besoin. C'est pour ça qu'on va retrouver bien sûr tout ce qui est face à vent, de calfeutrages universels qui se montent facilement sans outils, et puis surtout sur les côtés, toujours des clapets à volet, il faut s'imaginer que quand la densité de câble est ici, le froid ne peut pas passer par ici, et s'il le faut il y a des joints balais qui protègent sur l'arrière. Sur les côtés on le voit peut-être pas assez, mais il y a un calfeutrage ici, un enjoliveur sur les côtés, on en a aussi sur le dessus, et le même on le retrouve sur la partie basse, toute cette partie-là est normalement un piège à froid, et là on met un enjoliveur qui fait que tout ce qu'on produit dans le confinement, va sur le 19 août et sur l'outil et l'informatique du client. Donc on est sur l'optimisation du froid que l'on peut produire, et comme on avait pu en parler, 5 à 20% ou 20-25% d'économie d'énergie est possible avec ces systèmes-là. Il y a un investissement qui est peut-être un petit peu plus important, mais dans le temps, facilement dans 2 ans ou 3 ans, l'investissement est aborti pour les petites structures. Voilà ce que je peux vous dire sur le confinement. Petit rappel aussi, on a aussi sur le système de 300 mm, la possibilité, sur un maximum de 7 baies d'exploitation, d'avoir dans un châssis 300 mm, tout ce qui est armoire de distribution électrique, ce qui fait que le client est propriétaire de son confinement dans son ensemble, il n'y a aucun élément qui fait partie du bâtiment. Ça peut être une réflexion globale, ou en tout cas, limiter aussi les travaux autour du bâtiment, puisqu'on a juste à amener la partie électrique, et après, on s'occupe de tout dans la partie confinement. On peut y rappeler aussi 2-3 petites choses. Confinement, on parle aussi de sécurité incendie. Sécurité incendie, on travaille avec des faiseurs sur le marché français et européen, qui sont adaptés selon la capacité et le volume qu'il peut y avoir. Donc ça dépend de ce que l'on fait, soit du confinement, soit éventuellement des baies portes vitrées. Ça, on fait le calcul avec nos partenaires, on le livre monté avec la certification. Ça, c'est ce qui était important d'avoir comme solution au niveau de sécurité incendie, pour que le système soit totalement autonome par rapport au bâtiment dans son ensemble. à ce que je peux vous dire sur le confinement dans son ensemble. On saura répondre à toute possibilité. Petit rappel aussi, le noir est sympathique. C'est difficile. Quand on est à l'intérieur du système, on a des systèmes de lumière que l'on a vus déjà. Je vais rouvrir quand même la porte pour montrer de la lumière sur la partie verticale. On a la même chose sur la partie horizontale, ce qui fait que quand on doit câbler à l'intérieur d'un confinement noir, on a une perte énorme de lumière. Si vous avez des LED sur la gauche comme la droite, vous aurez une densité de lumière à n'importe quel endroit du repérage que vous pouvez avoir sur la partie LED. Voilà ce qui était important. Et puis le dernier point aussi, c'est que si vous voulez un confort de visibilité dans les confinements, on a une richesse avec notre usine en Italie de faire des solutions en blanc. Ce qui fait que là, on est à l'inverse. On régénère toute la lumière qui est produisée et reflétée. Ce qui fait qu'on a un confort d'utilisation. L'aspect est peut-être moins sympathique visuellement, mais à l'exploitation, les gens apprécient. Ce sont des solutions qu'on s'est livrées dans les mêmes délais que les solutions en noir. Voilà.